Formule de prière pour amener la paix et l'ordre en soi dans sa vie, dans sa maison, au bureau ou ailleurs, notamment avant, durant ou après les situations conflictuelles. Prière numéro 1 Seigneur Jésus, je remets entre tes mains tous mes problèmes, toutes mes préoccupations, toutes mes interrogations, toutes mes souffrances, mes inquiétudes, mes doutes, mes peurs, mes craintes, mes angoisses, mes paniques, mon stress, ainsi que toutes mes frayeurs, mon amertume, tout orgueil, toute culpabilité, tout sentiment ou ressentiment négatif, toute rancœur, toute rancune et tous les fardeaux qui pèsent sur mes épaules, ainsi que tout esprit de confusion et tout autre esprit impur. Merci de m'en délivrer totalement, d'y apporter toutes tes réponses et toutes tes solutions et de me remplir totalement, de remplir totalement mon cœur de ta paix, de ton amour et de ta joie. Je cèle toutes ces demandes dans le sang précieux de Jésus, au nom puissant de Jésus, ainsi que la revendication des promesses faites dans le psaume 68, verset 20, 21 et 31, en Matthieu 11, verset 28, en Matthieu 28, verset 20, dans le psaume 50, verset 15, en Esaïe 41, verset 10 à 13, en Éphésien 4, verset 31, en Romain 5, verset 20, en Romain 8, verset 28, 31, 37, 38, 39, en Luc 1, verset 37, et également en Philippien 4, verset 6, 7, 8, 9, 13 et 19, dans le sang précieux de Jésus, au nom puissant de Jésus. Il est à préciser que concernant le psaume 68, verset 21 et 31, et surtout 31 en particulier, c'est précisément ce vers, c'est du psaume 68, verset 31, qu'il est recommandé de lire en demandant au Seigneur Jésus de nous accorder la grâce, de nous disperser et d'éloigner de nous tout esprit impur, et en particulier tout esprit de provocation, tout esprit utilisé par l'ennemi qui vise à semer la zizanie, la discorde, la provocation, ce qu'on appelle les esprits de provocation et de guerre. Donc, il faut demander à ce moment-là au Seigneur Jésus de nous en délivrer totalement de tout esprit de provocation et de guerre, et tout esprit qui prennent plaisir à combattre, à semer la zizanie, la discorde entre les êtres humains, entre les hommes, et donc la guerre précisément pour que le Seigneur Jésus vienne ramener sa paix, comme il nous dit qu'il nous donne sa paix en Jean 14, verset 27. Et donc, je lis le psaume 68, verset 21 et 31, Béni soit le Seigneur, qui chaque jour, quand on nous accable, Dieu nous délivre. Dieu pour nous, le Dieu des délivrances, et l'Éternel, le Seigneur seul, peut nous garantir de la mort. Verset 31, Épouvante l'animal des roseaux, la troupe des pourreaux avec les veaux des peuples, qui se prosternent avec des pièces d'argent, disperse les peuples qui prennent plaisir à combattre. Au nom puissant de Jésus, je demande au Seigneur, donc c'est vraiment la prière que je vous invite à faire, quand vous vous rendez compte qu'en face de vous, vous avez des personnes qui vous provoquent, ou qui cherchent à vous mettre à bout. Ne jamais tomber dans l'écueil de passer à une violence physique, éviter même de répondre chaque fois que possible, et plutôt que de rentrer dans un système de violence physique, verbale ou autre, sous quelque forme que ce soit, éviter toute forme de violence, rentrez plutôt en prière, remettez l'entièreté de votre situation entre les mains du Seigneur Jésus, et demandez-lui de vous remplir de sa paix. Car le Seigneur Jésus nous dit donc, en Jean 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Même si vous sentez votre cœur battre très fort, les battements de votre cœur très fort, demandez rapidement au Seigneur Jésus de vous délivrer de cet état de paix, et de vous remplir totalement de sa paix, car il nous donne vraiment sa paix. Et mon chouette pour vous, comme il est écrit en Philippiens 4, verset 7, c'est que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus.